Le professeur Didier Raoult donne des indices sur un réchauffement de ses relations avec le ministre de la Santé Olivier Véran, je suis ravi. Le Président de la République a pris à bras le corps avec le ministre de la Santé le problème de la séquence virale, explique-t-il. En fait, l'État et le Ministère ont permis à Didier Raoult d'acheter la machine de séquençage la plus puissante du marché, un outil coûtant plusieurs centaines de milliers d'euros. « Je suis très satisfait de ce rapport nouveau de coopération que nous sommes en train d'avoir sur des éléments qui me paraissent scientifiquement indispensables », indique le directeur de l'IU de Marseille. Depuis le début de l'épidémie, Didier Raoult ne se privait pourtant pas de critiquer ouvertement les décisions d'Olivier Véran et l'accusait même au mois d'octobre de bloquer ses commandes de chloroquine chez Sanofi. « Nous avons été les premiers en septembre à alerter sur l'apparition de nombreuses mutations mais personne n'a écouté », regrette Didier Raoult. Désormais, la question de l'efficacité des vaccins actuellement fournis à la population se pose et la réponse de l'infectiologue est inquiétante, les variants brésiliens et sud-africains échappent aux vaccins mis en place même si c'est dit avec discrétion, prévient-il. Pire, il parle d'une nouvelle mutation apparue depuis quelques mois dans le sud des États-Unis qui est en train d'atteindre jusqu'à 20% des cas diagnostiqués dans le pays qui ne serait pas sensible non plus aux vaccins utilisés. Il prône ainsi une évolution de la stratégie vaccinale et l'utilisation d'une une souche complète plutôt que de viser un seul peptide trop variable. Malgré ces nouvelles inquiétantes, Didier Raoult reste pour l'instant confiant sur l'évolution de la situation épidémique en France et à Marseille. Selon les chiffres de l'IU, le nombre de nouveaux cas positifs est plutôt stable depuis les débuts de l'année 202, aux alentours de 224 par semaine. Les mutations du virus de la COVID-19 semblent de plus en plus nombreuses et inquiètent la communauté scientifique sur leur potentielle résistance à l'immunité, voire aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé et le Haut conseil de la santé publique en France invitent la population à utiliser les masques à la norme FFP2 pour se protéger plus efficacement face aux nouveaux variants plus contagieux. Dans sa dernière vidéo, le professeur Raoult lance une théorie sur l'origine de la version anglaise qui frappe l'Europe en accusant l'une de ses cibles favorites, l'orandosivir, un antiviral développé par l'américain Gilead. Selon l'infectiologue marseillais, l'orandosivir est un agent mutagène et son utilisation sur certains patients immunodéprimés pourra être à l'origine de la mutation du virus. Pour peu que vous ayez associé des anticorps spécifiques et quelque chose qui accélère la mutation du virus, vous avez joué à l'apprenti sorcier et vous avez créé un virus résistant aux anticorps et qui va pouvoir se diffuser. On suspecte que c'est ce qui s'est passé avec le mutant anglais, avance Didier Raoult, sans pour autant apporter de données statistiques pour corroborer son propos. Encore une fois, il compare le médicament de Gilead avec son traitement à base d'hydroxychloroquine. « On a toujours plus de risques avec un traitement que l'on ne connaît pas qu'avec un médicament que l'on a donné à des milliards de gens », insiste-t-il. Didier Raoult continue donc de défendre l'hydroxychloroquine malgré la dernière polémique qui a agité la toile le week-end dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !